Juste avant de commencer cette vidéo je tiens à vous préciser comme quoi dans cette vidéo je dis plusieurs fois comme quoi c'est des glitchs, comme quoi je présente des glitchs, mais ce n'est pas des glitchs mais des astuces, comme dit dans le titre c'est des astuces pas des glitchs, donc je m'excuse de dire comme quoi c'est des glitchs, bref je vous laisse avec la vidéo, c'est parti Salut à tous à tous, bienvenue c'est une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo deux nouveaux glitchs sur GTA Online Donc pour ce premier glitch vous rendez à votre appartement et donc ce glitch en fait c'est un glitch qui vous permettra de changer le style de votre appartement gratuitement Oui vous avez bien entendu, gratuitement, donc en temps normal ça coûte environ 200 à 250 voire presque jusqu'à 300 je crois, un qui coûte à peu près 300 000 Donc c'est quand même abusé pour changer, bon en attendant on change tout un appartement, c'est pas on custom la couleur de la voiture donc ok, mais c'est quand même cher Et donc là dans ce glitch je vais vous montrer comment faire en fait pour changer le style de votre appartement gratuitement Donc ce que vous faites, donc là comme vous pouvez voir mon appartement donc il est de ce style là, retenez bien comment il est, là je suis sur du parquet et tout, voilà normal En fait pour ce glitch vous sortez votre téléphone, ensuite vous devez aller sur le petit truc bleu activité rapide, ensuite vous pouvez faire jouer autre chose Mais moi je vous conseille de faire jouer une course et donc là vous faites bla bla bla, vous acceptez et tout, vraiment donc oui vous cochez donc X Et là par contre ensuite vous allez devoir très rapidement, donc là très rapidement vous ouvrez votre menu d'interaction, vous allez dans style de l'appartement et vous modifiez votre style Vous sélectionnez un style et vous appuyez sur X, donc vous sélectionnez un style, vous appuyez sur X et là ça va vous mettre le style, donc une preview ou une aperçu Et là vous avez rien payé, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour avoir un aperçu Donc là comme vous pouvez voir, donc j'ai l'aperçu, donc comment ça peut être Et donc là pour acheter, comme vous pouvez voir en bas de cette vidéo, de l'écran, en bas à droite il y a marqué acheter Donc ça vous montre comme quoi j'ai rien acheté Et donc là en fait rappelez-vous, on a activé une course, donc là ça charge et là pouf en fait ça va lancer dans le truc J'ai sélectionné un style, j'ai pas bougé et en fait ça m'a lancé dans une course Comme rappelez-vous juste avant j'ai fait lancer une course en activité rapide, et donc là je suis arrivé dans une course, j'ai spawn dans une course Bon n'importe quelle course on s'en fout, donc là par contre j'ai spawn dans une course qui était pleine Donc tant mieux, ça a aucun rapport, enfin on s'en fout totalement qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide D'ailleurs comme vous allez voir bientôt, en fait je sais pas pourquoi mais tout le monde a quitté, j'ai eu un bug Et du coup je me suis retrouvé seul dans la course, donc ça change de rien Donc là comme vous pouvez voir, je suis retrouvé seul dans la course, donc j'ai pas perdu de temps, je suis allé confirmer paramètres Ensuite j'ai fait jouer, en fait ce qui compte c'est de lancer la course, que vous soyez seul ou pas Que ce soit vous qui lance la course ou que ce soit quelqu'un d'autre, on s'en fout Vous lancez la course, donc là hop, je prends un véhicule sans me me regarder, hop confirmé, je fais le plus vite possible pour pas perdre de temps Ensuite donc vous lancez la course, et ensuite donc vous êtes pas obligé de finir la course, vous pouvez finir la course si vous voulez Ça vous fait une course de fini, peut-être gagné sûrement, enfin ça dépend de vous Mais donc vous pouvez faire la course, mais vous pouvez aussi juste faire comme ça Donc là ce que je vous conseille de faire, soit vous la faites en entier, soit vous la faites pendant genre 5-10 secondes Et ensuite lorsque c'est fait les 5-10 secondes ou lorsque vous avez fini, en fait donc vous quittez la course Et ensuite vous retournez dans le mode libre, donc par exemple si vous êtes en pleine course, vous faites start Ensuite vous faites trouver une nouvelle session, donc ça vous ramène dans le mode libre Si vous avez fait la course, tout simplement vous attendez d'être sur les choix des activités et puis vous faites mode libre Et ensuite donc dès que je vais respawn en mode libre, donc là vous allez voir je respawn en mode libre Par contre je respawn dans mon yacht, bon ça change rien Tout ce que je vais faire c'est juste une coupure en fait et je vais vous reprendre lorsque je serai à mon appartement Donc là je suis à mon appartement, j'ai fait la coupure et là regardez bien Attention, est-ce que le glitch à marché pourra changer de style d'intérieur de l'appartement sans rien payer ? Mystère, roulement de tambour D'accord je ne sais pas faire un roulement de tambour, on dirait plus une mitrette Et oui, donc le glitch à marché, donc là comme vous pouvez voir c'est plus le même style que tout à l'heure Là on ne reconnait pas trop parce que je n'ai pas montré tout à l'heure aussi vite fait Mais regardez au salon, il n'y a plus le parquet en dessous du canapé et tout ça Donc comme vous pouvez voir c'est totalement un nouveau style Et avec ce glitch j'ai payé rien du tout, 0$ Donc voilà pour le premier glitch Ensuite pour le deuxième glitch on se retrouve, donc vous devez prendre cette voiture qui est la Benchy Donc la nouvelle voiture qui a été ajoutée dans les derniers DLC de Beniz Donc du garage Beniz ou plus customisé, je crois que ça s'agit comme ça Donc peu importe si elle est customée à fond, rien ne s'en fout Donc le truc en fait c'est que vous montez sur le capot le plus près possible de la vitre Et là vous faites ouvrir toutes les portes, vous faites dans le menu d'interaction Vous faites portière du véhicule et vous faites ouvrir toute ou ouvrir capot, n'importe Et en fait ce que vous faites, je vous remontre, vous montez dessus, vous mettez juste ici vers le fond du capot Ensuite vous allez dans le porteur du véhicule et vous faites ouvrir tout ou capot Et en fait ça vous fait sauter comme ça Bon par rapport au premier glitch, ce glitch est totalement inutile Mais bon c'est quand même rigolo, moi je l'ai montré, enfin je l'ai même pas précisé à mon pote comme quoi j'allais faire ce glitch Et regardez apparemment il s'amuse bien Donc c'est plutôt marrant de faire ce glitch, vous pouvez faire ce glitch avec vos potes Voilà quoi, ça fait un petit truc en plus à faire dans GTA, sachant qu'en ce moment il n'y a pas grand chose à faire Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de glitch sur GTA ou même Black Ops 3 ou plein d'autres choses Je vous laisse aller visiter, sur ce je vous dis à très bientôt